Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à Procure en parle, le premier webinaire de l'année 2021. Puis, bien sûr, on en profite pour vous souhaiter à tous une année, disons, moins tumultimeuse qu'en 2020. Alors, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, Procure est un organisme à part entière, comme la Fondation québécoise du cancer ou la Société canadienne du cancer, sauf que nous sommes entièrement dédiés au cancer de la prostate. Et comme l'information est le premier remède, Procure vous propose au moins à chaque mois un webinaire pour tous et pour tout savoir sur ce cancer qui touche 12 hommes par jour au Québec. Pour ceux qui nous suivent, le webinaire de ce soir diffère des autres webinaires, car d'une part, il dure 1h30, et d'autre part, bien, on aura droit à une présentation par notre spécialiste invité, suivie d'une période de questions. Alors, parlant de questions, merci pour les questions reçues d'avance. Sinon, vous pouvez les transmettre en utilisant le bouton Ua, qui est au bas de votre écran, puis elles seront lues, là, au cours, justement, de la période de questions à la fin de la présentation. Cela dit, avant de débuter, évidemment, nous tenons à remercier tous nos donateurs du fond du cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, Industriel Alliance, de même que notre partenaire de longue date, l'Association des urologues du Québec. Alors, ce soir, nous allons parler du cancer de la prostate en général, et plus particulièrement suite à un diagnostic. Écoutez, vous avez peut-être des préoccupations sur votre taux d'APS, une biopsie à venir, un choix de traitement à faire, l'après-traitement, les effets secondaires. Alors, ce webinaire avec le Dr Michel Hugues-Lebel, chirurgien, urologue au CISSS du Bas-Saint-Laurent, devrait répondre à vos questions. Alors, j'aimerais remercier le Dr Lebel d'avoir accepté notre invitation pour son précieux temps, et puis, sans plus tarder, je vous cède la parole. Dr Lebel, vous pouvez maintenant partager votre écran. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, on va démarrer. Merci. 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 Pour ce soir, un aperçu de la présentation. Donc, on va apprendre à connaître les étapes nécessaires au diagnostic du cancer de la prostate. On va discuter brièvement, puis on pourra discuter plus en détail dans la période de question des outils afin d'établir le diagnostic. On va chercher à comprendre les différences entre les différents traitements offerts au Québec, soit les traitements chirurgicaux et ceux par radiothérapie ou curithérapie. On va discuter également de la possibilité de faire une observation active et on va prendre le temps qu'il faut pour répondre à vos questions en fin de présentation. Donc, rapidement, la prostate, c'est une glande sexuelle qui est située en profondeur dans le bassin, entre la vessie et le plancher pelvien, devant le rectum, derrière le pubis. C'est formé de deux lobes principaux. Souvent, il y a un troisième lobe qu'on appelle le lobe médian. La glande entoure l'urètre. Elle est de texture lisse et caoutchouteuse normalement au toucher, mais on peut devenir indurée, asymétrique, nodulaire dans des cas de cancer. Elle est environ de la taille d'une balle de ping-pong chez les hommes de bas âge, mais augmente de volume avec le temps et peut devenir assez volumineuse selon les hommes. La prostate est faite de différentes zones histologiques. C'est la zone autour de l'urètre qui va chercher à augmenter de taille. C'est cette zone-là qui donne des problèmes de symptômes du bas appareil urinaire chez les hommes qui augmentent en âge. 75 % des cancers se situent plus dans la zone périphérique. La majorité des cancers ne donneront pas de symptômes du bas appareil urinaire. La zone périphérique est la zone la plus proche du rectum, donc plus facile d'accès pour être examiné lors d'un examen rectal. C'est pour cette raison-là qu'on conseille, en plus de faire l'APS, d'avoir un examen rectal lors du suivi de dépistage. La prostate, dans le fond, joue un rôle au niveau de la fertilité. Elle produit environ 20 % du liquide éjaculé. Par contre, si on cumule les glandes qui sont au pourtour de la prostate, ça fait une grande partie du volume de l'éjaculat. C'est une glande qui vise à équilibrer le liquide pour nourrir et protéger les spermatozoïdes. C'est une glande qui fabrique une protéine qui s'appelle l'APS, l'antigène prostatique spécifique, et qui aide le sperme à demeurer sous forme liquide. La glande participe aussi à l'éjaculation en se contractant. La glande ne participe pas au mécanisme des érections. En fait, les érections sont médiées par des petits nerfs dans des plexus nerveux qui sont intimement accolés à la prostate, mais qui ne font pas partie de la prostate comme telle. La prostate, jusqu'à un certain point, sert dans un mécanisme de continence urinaire. La prochaine diapositive, c'est un peu pour mettre en lumière les principaux problèmes qui peuvent affecter la glande prostatique. On en a parlé dans les dernières slides. À mesure que l'homme avance en âge, la prostate augmente de volume. En fait, on dit qu'un homme sur deux à l'âge de 50 ans va avoir des symptômes du bas appareil urinaire en lien avec un grossissement de la prostate. Comme on l'a dit plus tôt, c'est principalement la zone centrale, périurétrale, transitionnelle de la prostate qui va augmenter de volume et qui va donner des symptômes du bas appareil urinaire. On dit que jusqu'à 25 % des hommes vont être traités pour de l'HBP. L'HBP peut être une des manifestations qui fait augmenter l'APS chez un patient. L'inflammation de la prostate est également une condition qui peut faire changer l'APS. Un homme sur deux à tout âge peut présenter de l'inflammation prostatique, soit aiguë ou chronique, que ce soit d'origine inflammatoire, bactérienne ou idiopathique. Pour ce qui est du cancer de la prostate, tout dépendant des pays, tout dépendant des statistiques, on va dire que jusqu'à un homme sur sept ou un homme sur neuf va être atteint dans sa vie de différentes formes de cancer à la prostate. Le risque de cancer augmente avec l'âge. C'est un cancer qui est souvent silencieux, comme on l'a dit plus tôt, parce qu'il s'agit plutôt de la prostate augmentée de volume ou de l'inflammation prostatique qui va donner des symptômes du bas appareil urinaire. Le cancer est plus souvent asymptomatique et il est dépistable. Donc, pourquoi dépisté? Le cancer de la prostate, en fait, demeure le cancer non cutané le plus souvent diagnostiqué au Canada. C'est la troisième cause de décès par cancer. Il y a 23 000 diagnostics de cancer à la prostate qui ont été portés en 2020 au Canada. Il y a eu 4 200 décès, donc 11 décès par jour au Canada par cancer à la prostate. C'est une maladie hétérogène, en fait, il y a une bonne proportion des cancers qui sont des cancers de faible agressivité puis qui vont évoluer de façon indolente pendant une bonne dizaine d'années. Par contre, il y a des cancers à haut risque et il y a des cancers qui se présentent d'emblée métastatiques. Ici, on voit les données sur le Québec. En fait, au Québec, 12 hommes par jour vont avoir un diagnostic de cancer à la prostate. C'est des pères de famille, c'est vos frères, vos conjoints, des amis, des coéquipiers de hockey, des collègues. Ça touche toutes les classes sociales. Puis encore au Québec aussi, c'est la troisième cause de décès par cancer après le cancer du poumon et le cancer colorectal. Puis c'est 20 % de tous les nouveaux cas de cancer chez l'homme. Les indications de dépistage, on va y aller rapidement ce soir pour vraiment se concentrer sur les traitements post-diagnostiques. Je vous invite à consulter le site de l'Association des urologues du Canada si vous voulez plus de données sur le dépistage. En fait, il y a des lignes directrices accessibles au public. Puis il y a plusieurs données très intéressantes sur ce site-là. Plusieurs Québécois impliqués également dans la rédaction de ces lignes directrices, entre autres Dr Saad Duchum. Donc, les lignes directrices sur le dépistage ont été publiées en 2017. Donc, l'Association des urologues du Canada recommande un dépistage entre 50 et 70 ans, ou encore entre 50 et des hommes jusqu'à au moins 10 ans d'espérance de vie. Le dépistage peut être débuté plus tôt chez certains hommes ayant des caractéristiques à risque. Qu'est-ce qu'on va y revenir? Le dépistage doit être discuté entre le médecin et le patient. Il faut que le dépistage change un peu notre conduite, dans le sens qu'il faut que le patient comprenne qu'est-ce que ça va amener éventuellement un test d'APS élevé, puis qu'il soit prêt à s'embarquer dans ce processus-là. On recommande de ne pas faire de dépistage chez les hommes dont l'espérance de vie ne dépasse pas 10 ans. De façon statistique, un homme en bonne santé de 70 ans a encore 10 ans d'espérance de vie au Canada. L'Association d'Isrologues du Canada recommande de débuter à 50 ans chez la plupart des hommes et à 45 ans chez les patients d'origine afro-américaine ou chez les patients ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate, ou même plus tôt que ça chez des patients ayant des prédispositions génétiques comme ayant une mutation des gènes BRCA1 et BRCA2. Donc, quand vous avez une histoire familiale, votre risque est plus élevé. En fait, si votre père, votre frère ou votre fils a été atteint d'un cancer de la prostate, votre risque est augmenté de 3. Votre risque va être augmenté de 5 avec deux parents atteints. C'est également important de connaître ces antécédents familiales au niveau du cancer du sein. Comme je vous le disais plus tôt, les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2 font qu'il y a des familles qui sont plus à risque à la fois de cancer du sein et de cancer de la prostate, par exemple. L'origine ethnique, donc les hommes d'origine antiaise ou afro-américaine sont deux fois plus à risque d'un cancer de prostate et sont plus de deux fois plus à risque qu'un homme asiatique. Donc, les gens d'origine asiatique étant moins à risque que les hommes caucasiens. C'est des cancers qui ont tendance à apparaître à un plus jeune âge et à être plus agressifs. Par contre, le taux de guérison reste comparable et élevé. Donc, il y a eu quand même beaucoup de discussions, beaucoup de débats quant à l'indication, à l'importance et au bénéfice de faire un dépistage en cancer de prostate. Entre autres, ce débat-là a parti suite à une étude nord-américaine, PLCO, qui avait démontré qu'il n'y avait pas de bénéfice à faire le dépistage cancer à la prostate. Par contre, cette étude-là a été faite alors que la moitié des patients étaient mis dans un groupe contrôle, un groupe témoin, puis l'autre moitié des patients étaient dépistés avec l'APS. Mais on s'est rendu compte avec une analyse plus approfondie que 80 % des patients qui devaient ne pas être dépistés avaient eu des APS, soit dans le privé ou dans d'autres circonstances. Donc, on comparait un groupe de patients dépistés versus un groupe de patients dépistés à 80 %. Donc, c'était très difficile d'avoir une différence statistiquement significative. Ce qu'il faut comprendre également aux États-Unis, c'est que c'est un système privé, un système avec une médecine quand même défensive. Donc, même les cancers de faible agressivité sont souvent traités et surtraités. Donc, ça amène une difficulté à trouver des différences significatives dans ce genre d'études-là. L'étude européenne ERS-PC avait démontré peu de bénéfices de réduction de mortalité au dépistage de cancer de la prostate. Par contre, avec les mises à jour de ces études-là, avec un plus long suivi, on a démontré un bénéfice chez les hommes jeunes. Et il y a une étude de Gothenberg Swedish Trials. C'est une étude quand même bien faite en Suède qui a montré un long suivi et qui a démontré un bénéfice marqué de mortalité, de baisse de mortalité chez les patients dépistés. Mais ce bénéfice-là est encore plus marqué chez les hommes jeunes. Donc, comment on diagnostique le cancer de la prostate? En fait, on recommande justement l'APS et un examen prostatique. S'il y a une anomalie de la valeur absolue de l'APS ou du comportement de l'APS dans le temps, s'il y a une anomalie au toucher prostatique, à ce moment-là, il va de l'avant avec une biopsie. Donc, la biopsie permet de déterminer s'il y a un cancer et le degré d'agressivité du cancer, on va y revenir plus tard. Donc, le grade du cancer, le sous-type de cancer, la quantité de cancer, etc. Au Canada, actuellement, on ne recommande pas nécessairement de faire un IRM multiparamétrique de la prostate avant de faire la biopsie. Par contre, il y a d'autres associations sérieuses dans le monde qui se sont positionnées en faveur de faire un IRM d'abord, entre autres l'Association européenne durologie. L'IRM peut être très utile, on va y revenir plus tard. Faire une biopsie, ça ne signifie pas nécessairement qu'un homme va être traité s'il est atteint d'un cancer de la prostate. Donc, la procédure, il y a deux types principaux de biopsie faits au Québec, mais la très grande majorité des patients ont une biopsie transrectale. Donc, c'est une biopsie qui se fait sous antibioprophylaxie, donc sous couverture antibiotique. Il y a possibilité de faire un lavement également, c'est optionnel. On recommande une analgésie locale. C'est une sonde intrarectale et on fait des prélèvements du parenchyme prostatique à l'aide d'un fusil qui propulse une aiguille et qui prend une carotte, en guillemets, et on en prend plusieurs. En fait, le patron standard qui donne un meilleur ratio entre le nombre de biopsies et les résultats qu'on cherche à obtenir, c'est environ 12 à 13 biopsies. Donc, ici, c'est un tableau qui résume un peu les avantages, les inconvénients des deux grands types de biopsies possibles. En fait, comme je disais au Québec, je n'ai pas les données exactes, mais je pourrais m'avancer à dire que 99 % et plus des biopsies sont faites par approche transrectale. Donc, les avantages de cette approche-là, c'est que c'est plus rapide, c'est peu douloureux avec une analgésie locale. C'est les urologues qui la pratiquent et dans quelques centres, les radiologistes sont habitués à cette technique-là. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il y a un risque d'infection urinaire parce qu'elle ne veut pas l'aiguille passe au travers de la muqueuse rectale. On donne une couverture antibiotique au fluoroquinolone, mais dans les régions où il y a plus de résistance au fluoroquinolone, on s'expose quand même à un risque d'infection qui est d'environ 1 % dans notre centre, en tout cas. Il y a des risques d'avoir du sang dans les urines. On parle jusqu'à 14 % des patients vont avoir du sang dans les urines pendant quelques jours après la biopsie. Des saignements plus massifs sont très rares. Il va y avoir possibilité de sang dans les selles, des rectoragies, donc des écoulements de sang au niveau du rectum. 3 % et plus des patients vont présenter des rectoragies un peu plus marquées. Il peut y avoir du sang dans le sperme, en fait, jusqu'à 37 % des patients et même plus dans certaines séries. Donc, le sang dans le sperme peut rester pendant même quelques mois. L'approche transpérinéale qui est moins enseignée au Québec, les avantages liés à ça, c'est qu'il y a moins d'infections parce que ce n'est pas transrectal. Les ponctions se font entre l'anus et le scrotum. Il peut y avoir un meilleur accès dans certains cas à la zone fibromusculaire antérieure. Taux de détection du cancer plus élevé dans certaines séries. D'emblée, c'est supposé être plus douloureux puis plus difficile à organiser. Par contre, il y a des cliniques qui l'offrent avec une analgésie locale en cabinet. Pas nécessairement d'avoir une anesthésie plus compliquée selon ces groupes-là. Encore une fois, les patients sont à risque d'ématurier des matospermiers et de rectalagies. Donc, à partir du moment où on établit un diagnostic, le médecin pathologiste qui va regarder les lames va établir un grade. C'est le degré d'agressivité. Souvent, je dis à mes patients, c'est un peu le degré de monstruosité comparativement au stade où le stade va plus avec la taille puis l'envahissement des tissus avoisinants. Un cancer peut être petit et très monstrueux si son grade est élevé. Donc, historiquement, on a utilisé surtout le score de Gleeson. Depuis un certain nombre d'années, on ne quantifiait pas les scores de Gleeson de 5 et moins. Donc, puis dans les dernières années, on tend à utiliser le groupe grade histologique, donc le grade ISUP qui, lui, est gradé sur 5, qui est peut-être plus facile à comprendre. Donc, un Gleeson 6 sur 10 va être équivalent à un groupe grade histologique 1 sur 5, puis c'est un bas risque de progression. Un Gleeson 7 sur 10, entre parenthèses, 3 plus 4 va être associé à un groupe grade histologique 2 sur 5, puis généralement est associé à un risque intermédiaire, mais favorable. Un grade de Gleeson 7 sur 10, mais entre parenthèses, 4 plus 3 va être associé à un groupe grade histologique 3 sur 5, puis c'est un risque intermédiaire défavorable. Un Gleeson 8 va être associé à un grade 4 et un risque élevé. Les Gleeson 9 et 10 vont être associés à un groupe grade histologique 5 et un risque très élevé. Quand on parle de risque élevé, on parle de risque de progression, risque de métastase. Donc, cette diapositive-là répète un peu ces données-là. Donc, le stade, c'est la taille de la prostate, la façon dont le cancer a été documenté. Donc, un stade 1A et 1B, c'est des cancers documentés à la RTUP, faits pour des symptômes sur HBP. Un stade 1C va mentionner que le cancer a été diagnostiqué suite à un APS élevé ou un examen prostatique anormal. Un stade 2A, c'est une petite tumeur qui touche un lobe, la moitié d'un lobe. 2B, c'est une plus grosse tumeur touchant le lobe au complet. 2C, ça touche les deux lobes. Un stade 3A, ça va au-delà de la capsule de la prostate. Un stade 3B, le cancer envahit les vesicules séminaires. Un cancer de stade 4 va envahir les tissus avoisinants. Donc, il va envahir soit la vessie, le rectum, le penché, le pelvien. Quand on parle de TNM, le N, c'est pour la présence d'atteinte ganglionnaire et M, c'est pour des métastases osseuses ou viscérales. Donc, on regroupe ces critères-là. Donc, l'APS, le stade, le grade, puis on en fait des classes de risque. En fait, il y a neuf classes, mais pour simplifier le tout, on peut parler grosso modo de faibles risques, de risques intermédiaires et de risques élevés. Il y a d'autres examens qui viennent compléter l'investigation. En fait, selon le risque que le cancer présente, le médecin va proposer un bilan d'extension avant de prendre des décisions quant au traitement. Donc, pour des cancers à haut risque ou certains cancers à risque intermédiaire, on va conseiller de compléter le bilan avec une tournance de métrable de monopelvienne et une scintigraphie osseuse. La résonance magnétique joue un rôle dans la surveillance active, joue un rôle en préopératoire, joue un rôle avant les traitements par radiothérapie et peut jouer un rôle dans le dépistage également. On en a parlé un peu, puis on y reviendra à la période de questions au besoin. Donc, les options de traitement, un peu le cœur du sujet aujourd'hui. Donc, rapidement, on va mentionner les options, puis on va les discuter de façon plus détaillée. Donc, pour les cancers de bas risque, avec APS cérique inférieure à 10, stade faible, puis groupe graditologique 1 sur 5, on va chercher à faire une surveillance active. Il y a possibilité d'aller vers une curie-thérapie à bas débit, une prostatectomie radicale, une radiothérapie externe à visée curative. Pour ce qui est des risques intermédiaires, de façon générale, la surveillance active n'est plus une option. On a comme option principale la prostatectomie radicale, la radiothérapie externe avec une hormonothérapie de courte durée, une radiothérapie externe combinée à une curie-thérapie à haut débit, avec ou non une combinaison avec une hormonothérapie à courte durée. Encore là, l'objectif va être de guérir le cancer. Pour les cancers de haut risque, on parle de prostatectomie radicale avec l'infélectomie, radiothérapie externe avec une hormonothérapie de plus longue durée, en 24 à 36 mois, ou encore une radiothérapie combinée à une curie-thérapie à haut débit, combinée à une hormonothérapie à longue durée. Encore une fois, la visée va être curative. Si jamais le cancer est d'emblée métastatique, on va y aller vers une hormonothérapie. De plus en plus, on traite d'emblée avec une autre ligne de traitement, d'emblée chez les patients avec un cancer métastatique hormonosensible, soit une hormonothérapie avancée de nouvelle génération ou une chimiothérapie. Puis on va, dans les cas où il y a peu de métastases, recommander de faire une radiothérapie à la prostate et une radiothérapie stéréotaxique aux métastases. À ce moment-là, le but n'est pas nécessairement de guérir le cancer, mais de le contrôler, de l'endormir pendant plusieurs années. Cette discussion-là des cancers métastatiques est quand même longue et compliquée et ça ne sera pas discuté ce soir. On va se concentrer sur les cancers que l'on peut traiter à visée curative ce soir. Dans un cas de diagnostic positif de cancer à la prostate, comment on choisit notre traitement? En fait, le choix du traitement, on l'a vu un peu, va varier selon le type de cancer, mais ça va aussi être choisi en fonction de votre âge, de votre état de santé, de votre espérance de vie, de vos valeurs, de vos préférences. Il y a quand même des effets secondaires liés à tous les traitements en cancer de prostate, donc il faut voir ce qui est acceptable pour vous. C'est des cancers qui sont guérissables lorsque détectés tôt. La surveillance active, cette option consiste à surveiller de façon étroite l'évolution du cancer. C'est recommandé pour des petits cancers de faible risque. C'est recommandé aussi pour des patients qui ont des cancers un petit peu plus agressifs, mais qui ont des comorbidités importantes chez des patients qui auraient une espérance de vie inférieure à 10 ans. À ce moment-là, il ne faut pas confondre. Par exemple, on va plutôt parler de « watchful waiting » en anglais, qu'on appelle. Les avantages de ce traitement-là vont être de retarder les traitements. Donc, quand on choisit une surveillance active, il faut être prêt à avoir des APS fréquents, des touchés prostatiques fréquents. Il faut avoir des contrôles d'IRM et de biopsie prostatique idéalement. Puis normalement, on change de stratégie vers un traitement si jamais les caractéristiques du cancer deviennent plus inquiétantes, soit une augmentation du grade, une augmentation du stade ou encore un APS ciré qui augmente rapidement. Mais d'ici à ce que le cancer évolue dans une forme plus agressive, on évite les effets secondaires des traitements. Donc, on préserve notre continence, on préserve notre sexualité, on maintient notre qualité de vie. Puis surtout, on évite les surtraitements parce qu'il y a quand même une portion des cancers de faible risque qui n'évolueront jamais vers un cancer cliniquement significatif. Donc, des suivis réguliers aux 3-6 mois, il faudra répéter les biopsies éventuellement. L'IRM fait selon un protocole multiparamétrique va nous aider à documenter s'il y a un risque de cancer cliniquement significatif quitte à aller faire des biopsies ciblées en plus des biopsies randomisées dans le suivi. Il y a un faible risque de progression plus rapide que prévu. Mais avec un suivi sérieux, c'est très rare qu'on échappe des cancers dans cette catégorie-là. En fait, à 10 ans, le taux de décès est de 1 à 2 % dans cette catégorie-là, ce qui est comparable aux autres options de traitement. Donc, quand le suivi est fait de façon rigoureuse, c'est sécuritaire. Par contre, il y a des patients qui vont vivre beaucoup d'anxiété avec cette stratégie-là. Puis, si on se rend compte qu'un patient n'endort plus et qu'il est trop stressé, ça veut dire que cette stratégie-là n'est pas pour lui. Donc, on va parler de la chirurgie qui consiste à enlever complètement la prostate, les vésicules séminales. Donc, il y a trois grandes options de traitement. Soit une chirurgie conventionnelle ouverte qui est généralement faite par une incision médiane basse entre le nombril et le pubis. C'est une chirurgie qui peut être faite par l'aparoscopie. C'est une chirurgie qui peut être faite par l'aparoscopie assistée du robot, ce qui donne une vision 3D puis des bras articulés. C'est plus ergonomique pour le chirurgien. Donc, les avantages de l'opération sont que ça nous permet d'enlever la prostate et les vésicules séminales et de les analyser. Donc, on sait avec précision quelles sont les caractéristiques du cancer, le stade, le grade. Parce qu'il y a jusqu'à un tiers des cancers qui, finalement, au spécimen de la prostatectomie, sont plus agressifs qu'on le présumait basé sur les biopsies. C'est un suivi. Ça facilite le suivi. Donc, après une chirurgie, l'APS devrait descendre à zéro si la prostate a été enlevée au complet et qu'il n'y a pas de récidive, qu'il n'y a pas de métastase. Puis, si jamais il y a une récidive près de la chirurgie, on a une carte dans notre manche. On a l'option d'aller avec une radiothérapie, soit une radiothérapie adjuvante ou une radiothérapie de rattrapage. La chirurgie nous permet aussi d'aller vers une lymphadénectomie dans les cas de cancers à haut risque et de risques intermédiaires plus à risque. Les résultats oncologiques de la chirurgie sont très bons. Ici, je mentionne quelques séries. Mes exemples, la série suédoise de Bill Axelsson avec un suivi de 23 ans. La survie par cancer de prostate chez les risques bas et intermédiaires est de plus de 80 %. La série de l'étude Pivot, une survie de plus de 90 % à 20 ans chez des risques bas et intermédiaires. AMD, ça a été publié dans le New England Journal of Medicine, le groupe PROTEC, taux de survie de 99 % à 10 ans. Les inconvénients liés à la chirurgie, donc il peut y avoir, en fait, il va y avoir de l'incontinence dans les premiers mois. 90 % des hommes, par contre, apprennent à bien se servir de leur musculature accessoire et de leur sphincter strié externe. 90 % à un an vont être devenus continents. Si jamais l'incontinence persiste, il y a possibilité d'aller vers des chirurgies correctrices, soit des bandelettes masculines ou encore des sphincters urinaires artificiels. Il y a d'autres méthodes alternatives, les pads de protection, les condoms de type Texas, les pinces péniennes. Les inconvénients liés à la chirurgie, il y a la dysfonction érectile aussi. En fait, l'érection va revenir progressivement dans les mois suivant la chirurgie. Le plus tôt les érections reviennent, le mieux c'est. Tout dépendant des séries, on va parler de dysfonction érectile dans 40 % à 50 % des hommes. Il y a différentes mesures qu'on peut prendre pour aider l'homme à retrouver ses érections, entre autres des traitements oraux comme le Viagra, le Cialis, le Levitra. Il y a des suppositoires intra-urétrales qu'on peut utiliser, des suppositoires de prostaglandine, donc il y a MUSE, entre autres. Il y a des injections dans le pénis qu'on peut faire. Le patient apprend avec son neurologue à se faire lui-même ces injections-là, soit de Kavergex ou de Trimix. Il y a possibilité d'installer des prothèses péniennes. Il y a possibilité d'utiliser des pompes à pression négatives ou des anneaux de plaisir. Les autres inconvénients de la chirurgie, c'est quand même une chirurgie qui est invasive, qui est faite sous anesthésie générale. C'est une chirurgie qui va durer de 2 à 3 heures généralement. Les patients hospitalisés quelques jours. L'hospitalisation est moins longue dans des cas faits par la paroscopie ou au robot. Il part d'une sonde pour quelques jours parce qu'en fait, il faut procéder à une anastomose entre la vessie et l'urètre. Donc, on attend que l'anastomose guérisse. Il y a aussi des plaies au niveau cutané puis des aponevroses qui sont à guérir. Donc, une convalescence de quelques semaines à quelques mois. Bon, comme toute chirurgie, il y a des risques de complications, soit des incidents thromboemboliques, des infections, des hémorragies nécessitant, des transfusions. C'est plutôt rare. Ici, c'est des graphiques un peu pour vous expliquer ce que je disais. Donc, à gauche, on voit un peu un modèle pour mieux comprendre. Mais la prostate est en blanc au centre puis le disque vert étant ce qui représente un peu le sphincter intrinsèque. L'espèce de ballon en haut, c'est la vessie. Puis l'espèce d'accordéon brunate étant le sphincter strié externe. Le tube en jaune étant l'urètre où passe l'urine. Donc, on vient couper entre la vessie et la prostate puis le sphincter en vert qui est le sphincter intrinsèque. Il est brisé, il est coupé pour faire cette chirurgie-là. Donc, ça, c'était le sphincter qui fonctionne un peu tout seul sans qu'on y pense. Donc, après une chirurgie comme ça, le sphincter qui fonctionnait seul est coupé. Donc, on reste un peu dépendant du sphincter externe, celui qui est en bas de la prostate. Puis lui, il est sous le contrôle volontaire un peu comme le bicep. Donc, il faut leur donner, lui donner la commande de se contracter pour être continent. Un peu l'exemple que je donne à mes patients dans mon bureau, c'est que, bon, ceux qui ont déjà essayé d'arrêter d'uriner pendant qu'ils urinaient, bien, c'est un muscle qu'on peut aller fermer pour être continent. Donc, dans les mois après une chirurgie comme ça, il faut être vaillant, il faut faire des exercices de Kegel, renforcer sa musculature du plancher pelvien, puis son muscle sphincter extrinsèque. Puis, avec les mois qui passent, la majorité des patients apprennent à bien faire fonctionner ce muscle-là. si jamais il reste des problèmes d'incontinence, bien, comme je le mentionnais tantôt, il y a des options de traitement ou d'accompagnement. Excusez-moi, là. Donc, pour ce qui est de la préservation vasculonerveuse, donc, ici, c'est un schéma qui montre que les bandelettes neurovasculaires sont accolées à la prostate de chaque côté. Puis, donc, il pourra y avoir décision avant l'intervention avec votre chirurgien à savoir si les bandelettes vont être sauvées ou pas. Il existe toutes sortes de nomogrammes qui peuvent être utilisés selon votre APS, votre grade, votre stade, la quantité de cancers qu'il y a dans les biopsies, différents nomogrammes. Moi, j'utilise celui du Sloan Memorial Kettering à New York, mais il y en a plusieurs. Puis, ça va évaluer le risque que le cancer soit sorti de la prostate. Donc, ça peut permettre d'aider votre chirurgien à décider s'il va faire une préservation des bandelettes vasculonerveuses ou pas. Puis, d'avoir préservé ces bandelettes-là peut faire une bonne différence entre avoir ses érections après l'intervention et non. Par contre, dans certains cas, ça se fait au... C'est un jeu de compromis entre essayer d'avoir une marche chirurgicale négative. Ça fait que dans certains cas, il faut passer plus large puis il va y avoir possiblement une moins bonne préservation des bandelettes vasculonerveuses. Donc, souvent, la question qui m'est posée, qu'est-ce qui est le meilleur? Est-ce que c'est une chirurgie conventionnelle ou une chirurgie au robot? En fait, ça va beaucoup dépendre du chirurgien, de son expérience, de sa technique, de ses habiletés, de sa courbe d'apprentissage. Donc, c'est difficile de se positionner, le robot versus ouvert. Les lignes directrices de différentes associations, entre autres l'Association américaine durologie, se sont positionnées en disant que ces approches-là étaient équivalentes en termes de résultats oncologiques, d'incontinence, de fonctions érectiles. Les approches par la paroscopie ou par la paroscopie assistée du robot offrent de façon documentée un séjour hospitalier réduit, une convalescence un peu plus courte, des pertes sanguines réduites, un risque de transfusion réduit. Ici, on peut passer rapidement, mais le taux de marge positive, selon les séries, peut varier, de même que les différentes risques de complications. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être très dépendant du chirurgien. Ça peut être dépendant également si c'est un résident ou un fellow qui fait l'intervention ou un patron. Il y a plusieurs facteurs de variabilité. Pour ce qui est de l'indication de la lymphadenectomie, c'est surtout pour les hauts risques, risques intermédiaires avec plus de risques, omettre la lymphadenectomie pour les cancers à faible risque. On recommande une lymphadenectomie étendue, des territoires iliaques externes, obturateurs, iliaques internes. Sur le schéma à droite, il faut s'imaginer la prostate et la vessie au centre de l'image en bas. Les vaisseaux sanguins qui amènent le sang aux jambes et les vaisseaux sanguins qui ramènent le sang des jambes de chaque côté. Il faut tasser la vessie d'un côté pour enlever les ganglions dans cet espace-là puis tasser la vessie de l'autre côté pour enlever ces ganglions-là. C'est généralement des clips métalliques qui sont mis sur les lymphatiques pour ne pas créer de lymphocèles. Des lymphocèles, c'est comme des accumulations de liquides dans cet espace-là pour faire attention pour ne pas briser les vaisseaux sanguins et il y a le nerf obturateur qui passe juste là en jaune qui est responsable de l'adduction de la jambe, donc de ramener sa jambe vers l'intérieur. Pour ce qui est de la radiothérapie externe, c'est une option qui consiste à détruire le cancer à l'aide de rayons émis par un accélérateur, des photons. Donc, il y a une planification, un moulage, il y a un scanner ou un IRM de planification, il y a un marquage. Il peut y avoir un marquage avec certaines, entre autres, des grains d'or. C'est un traitement journalier, en fait, de quelques minutes par traitement, généralement, cinq traitements par semaine pour 36 à 40 séances. De plus en plus, on y va vers des traitements hypo-fractionnés, donc moins de traitements, un petit peu plus de doses par traitement. Ça permet de poursuivre vos activités quotidiennes. Vous n'êtes pas radioactif, vous n'êtes pas dangereux pour votre entourage avec une radiothérapie externe. Donc, les avantages de la radiothérapie, c'est qu'il n'y a pas de plaies, il y a moins de dommages aux nerfs érectiles, c'est un dollar, environ cinq minutes par traitement, il n'y a pas d'hospitalisation, pas d'anesthésie, contrairement à la chirurgie ou la curie-thérapie. Ça permet de poursuivre vos activités quotidiennes. Par contre, c'est de multiples déplacements. Puis, il va y avoir des informations qu'on n'aura pas de façon précise dans le sens qu'on va se baser sur un stade clinique et on n'aura pas l'analyse pathologique de la prostate comme avec une chirurgie. Donc, le stade va être basé sur le tchorectal et l'imagerie entre autres l'IRM. Si jamais ça récidive après une radiothérapie, c'est très rare qu'on va aller faire une prostatectomie de rattrapage parce que les prostatectomies de rattrapage sont très difficiles à faire et offrent des taux de complications élevés. Donc, généralement, s'il y a une récidive à distance, on va y aller avec une hormonothérapie. Puis, s'il y a une récidive locale, de plus en plus, on tente de faire des curithérapies de rattrapage. Le CHUM a une bonne expérience avec ça. Donc, la curithérapie, c'est une option qui consiste à détruire les tumeurs de l'intérieur. Donc, il y a deux formes de curithérapie principalement au Québec, la curithérapie à bas débit, la curithérapie à haut débit. Donc, pour ce qui est de la curithérapie à bas débit, c'est une curithérapie qui est permanente. C'est des implants qu'on met dans la prostate, dans la tumeur. Ça libère en continuité pendant plusieurs mois une faible dose de radiation. Donc, il y a des précautions à prendre pour les enfants, les femmes enceintes lors des voyages à l'aéroport avec ces implants-là. Donc, il y a aussi la curithérapie à haut débit. Donc, c'est une curithérapie entre guillemets temporaire. Donc, c'est qu'on va aller implanter des cathéters puis on va livrer une forte dose de radiation puis ensuite, on va enlever les cathéters qui est utilisée généralement en combinaison avec une radiothérapie externe afin de réduire les risques de complications de la radiothérapie externe. En fait, ça réduit les risques de cystite et de rectite radique. Ça réduit les risques de brûlure au rectum puis à la vessie tout en administrant une dose équivalente en termes afin de combattre le cancer. Donc, typiquement, c'est une curithérapie et 15 à 23 séances de radiothérapie externe ensuite. Puis, on étudie actuellement aussi la curithérapie à haut débit seule. Pour pouvoir envisager une curithérapie, il faut que la prostate ne soit pas trop volumineuse. Souvent, on va parler de 50 grammes. Il y a des médecins qui donnent de l'hormonothérapie ou d'autres médications pour faire réduire le volume de la prostate pour pouvoir ensuite aller en curithérapie. Moins de difficultés urinaires avec les curithérapies puis il faut que le patient soit éligible à une anesthésie. En fait, on va déconseiller aux patients qui ont des forts symptômes urinaires sur HBP d'y aller avec la curithérapie. Les avantages de la curithérapie à bas débit, donc c'est une seule séance. Moins de dommages secondaires. En fait, c'est l'approche qui a le moins d'effets secondaires dans tout ce qu'on a discuté comme traitement actif. Par contre, peut-être moins d'efficacité pour des cancers plus agressifs. C'est une récupération qui est plus rapide que la chirurgie qui permet de poursuivre les activités quotidiennes une fois guérie. Donc, il y a rarement de l'incontinence urinaire. La dysfonction rectile est d'environ 20 % selon moi avec cette option-là. Il y a des douleurs pelviennes pendant plusieurs mois pour peut-être environ 15-20 % des patients qui vont en curithérapie à bas débit, mais c'est généralement bien toléré. Taux de dysfonction rectile plus faible que les autres options de traitement. Les avantages de la curithérapie à haut débit, donc encore une fois une seule séance, moins de dommages aux tissus avoisinants, pardon, donc permet de livrer une plus forte dose de radiation. Ça peut faire que le traitement globalement est moins long au lieu d'avoir 38 traitements de radiothérapie, si on en a 15-20 plus une curie thérapie, rarement de l'incontinence, moins de cystites et de rectites radiques qu'avec une radiothérapie externe seule. Encore comme la radiothérapie ne pourra pas établir l'étendue du cancer avec un stade pathologique comme après une chirurgie. L'inconvénient de la radiothérapie et de la curithérapie va être qu'il va y avoir une diminution progressive des érections puis de l'éjaculation. En fait, si le taux de dysfonction érectile associé à une chirurgie est autour de 50 %, la dysfonction érectile, le taux va être à peu près de 33 %, je dirais 30-35 % avec la radiothérapie ou la radiocurithérapie, mais la perte va être plus graduelle au cours des premières années. Les risques à court terme, donc inflammation de la prostate, les risques de saignement ou d'infection puis des problèmes urinaires. Donc ici, c'est un tableau qui récapitule un peu puis on va répéter, je pense même qu'on l'amène deux fois ce tableau-là, mais la surveillance active, donc les avantages, c'est que ça retarde les traitements, ça évite les effets secondaires chez un bon nombre de patients qui n'auront pas à aller éventuellement vers des traitements actifs, ça préserve la sexualité, la continence. Par contre, ça nécessite un suivi rigoureux, des biopsies répétées, des IRM, ça peut amener potentiellement de l'anxiété, puis il y a quand même un risque de progression qui est non nul, mais généralement, on réussit à le savoir quand le cancer devient cliniquement significatif puis on s'en occupe. Donc, la chirurgie, donc taux élevé de guérison, on établit le stade avec précision, on se garde dans notre manche l'option de radiothérapie s'il y a une récidive. Le désavantage, c'est que c'est plus invasif, ça nécessite une convalescence, ça nécessite une sonde, des drains de Jackson-Pratt s'il y a eu une lymphadélectomie, il y a un risque d'incontinence, un risque d'impuissance. La radiothérapie externe, donc c'est un dollar, on évite la chirurgie, on préserve les nerfs érectiles, par contre, dans environ 30 % des cas, il va y avoir une dysfonction érectile plus progressive plus tard dans le temps. C'est non-invasif, il y a rarement de l'incontinence. On n'a pas accès au stade précis de la maladie, puis il y a des effets secondaires gastro-intestinaux possibles avec la radiothérapie externe, dont des rectites radiques, qui peuvent être traités soit avec des lavements de la médication ou même avec aller brûler ce qui saigne avec un laser à l'argon. La curéthérapie à bas débit, donc moins de dommages aux tissus sains, nerfs érectiles préservés, il y a quand même la dysfonction érectile dans près de 20 % des cas. Il y a une récupération rapide, rarement de l'incontinence. Dans les désavantages, on n'a pas le stade, ce n'est pas une option pour toutes les sévérités de cancer. Puis, il y a des douleurs pelviennes chroniques peut-être dans jusqu'à 20 % des patients, mais chroniques, en tout cas, qui dure quelques mois. On répète un peu les effets secondaires, donc avec la chirurgie, l'incontinence urinaire, généralement de retour après quelques mois. C'est sûr qu'à long terme, la majorité des hommes vont avoir encore des petites fuites à certains efforts, mais généralement, la grande majorité contrôle bien, puis l'incontinence totale, c'est rare et on peut s'en occuper. La dysfonction érectile, on espère un retour de la fonction érectile avant 12 mois. L'opération n'affectera pas la libido. L'orgasme, bon, va être présent, souvent moins fort, je dirais. L'éjaculation, il n'y en aura plus beaucoup parce qu'on va avoir, en fait, retiré la prostate, retiré les vesicules séminales, puis il va y avoir, veut, veut pas eu, vasectomie par l'intérieur du ventre. Donc, potentiel de récupération, plus l'homme est jeune lors de l'opération, plus le potentiel est grand. Le potentiel est beaucoup plus grand si les bandelettes ont été préservées. La fonction urinaire aussi, dans le fond, le retour à une bonne fonction urinaire est plus facile chez un homme jeune que chez un homme plus âgé. Une prostatectomie faite chez un homme autour de 75 ans, la fonction érectile puis la fonction urinaire normale sont plus difficiles à récupérer. pour ce qui est de la radiothérapie, donc à court terme, il peut y avoir de la fatigue transitoirement, il peut y avoir des problèmes urinaires au recto, puis il peut y avoir des problèmes plus tardifs de cystite radique aussi. Il y a rarement des sténoses urétrales. Puis s'il y a de l'incontinence, ça va être plus par urgence par rapport, ce n'est pas le même mécanisme que suivant une chirurgie. À ce moment-là, ça va être plus contrôlable avec des médicaments. La dysfonction érectile après une radiothérapie va être plus graduelle, peut s'installer graduellement sur plusieurs années. ça n'affecte pas la libido ou l'orgasme. Puis ça dépend aussi si la radiothérapie aura ou non été associée à une hormonothérapie. Pour ce qui est de la fonction gastro-intestinale, il peut y avoir du ténisme puis des saignements chroniques, c'est plus rare. Donc on représente le tableau comparatif avec ce qu'on vient de mentionner. Bon, pour ce qui est de l'après-traitement, on recommande un suivi rapproché tout dépendant du risque de la néoplasie. Bon, un contrôle au 3 à 6 mois avec des visites avec votre urologue ou votre radio-oncologue au 6 à 12 mois. On recommande un suivi probablement à vie d'une certaine façon. c'est basé sur une relation humaine entre le médecin et son patient. Ça va être une relation à long terme. Puis tout dépendant de l'option choisie puis de la gravité du cancer, on pourra parler d'une récidive dans 10 à 15 % des patients. Donc, une récidive n'est pas toujours une catastrophe et le traitement variera selon comment ça se passe. En fait, après une prostatectomie radicale, l'APS devrait être à zéro. On va parler de récidive quand l'APS va atteindre le seuil de 0,20. Pour ce qui est de la radiothérapie, c'est un peu plus compliqué à suivre l'APS après un traitement. Il peut y avoir des effets de fluctuation de l'APS dans le temps dû à l'inflammation à cause du traitement, etc. Puis tout dépendant s'il y a eu de l'hormonothérapie utilisée pendant la radiothérapie. En fait, l'hormonothérapie est radiosensibilisante. La définition la plus utilisée de récidive après une radiothérapie va être la définition de Phoenix comme la ville en Arizona. Donc, c'est la nadir d'APS plus 2. Donc, le niveau d'APS le plus bas jamais atteint plus 2. Donc, si le plus bas niveau d'APS atteint aura été 0,5, on va parler de récidive biochimique à un seuil d'APS à 2,5. Donc, s'il y a une récidive, il va y avoir des bilans de faits à savoir s'il y a des métastases. Puis, souvent, on va regarder le temps que ça aura pris à ce que l'APS monte. puis, quel traitement aura été fait, ça orientera un peu la suite des choses. Puis, on pourra en discuter selon les questions que vous aurez dans la période de questions. Je vais rapidement parler de l'hormonothérapie. Comme je l'ai dit tantôt, c'est souvent utilisé en association avec la radiothérapie. L'hormonothérapie, en fait, c'est des injections sous forme soit d'agonistes de la LHRH ou d'antagonistes de la LHRH. Grosso modo, ça donne un message au cerveau, de donner un message aux testicules d'arrêter de faire de la testostérone. Le cancer de la prostate est un cancer hormonaux sensible qui, à quelque part, se nourrit de testostérone. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on lui enlève sa nourriture. En faisant baisser le niveau de testostérone très bas, le cancer a moins de nourriture pour vivre puis ça l'affecte. Par contre, le cancer, jusqu'à un certain point, aussi, a des mécanismes adaptatifs puis il y a des mécanismes, je dirais, alternatifs. Puis, donc, éventuellement, ça peut ne pas suffire de donner de l'hormonothérapie dans certains cas de cancer réfractaire à la castration qu'on appelle. les différents types d'hormonothérapie, j'en ai parlé un petit peu. Il y a les analogues de la LHRH, plusieurs molécules connues dans cette diapo-là, lupron, éligard, zoladex, trellstar. Il y a aussi les antagonistes de la LHRH, le plus utilisé est le dégarellix, le firmagon. Il y a aussi un antagoniste oral qui s'en vient sur le marché bientôt. Donc, les antagonistes de la LHRH, ça serait le, comment je dirais ça, ils ont longtemps cherché à produire ces médicaments-là, mais il y avait beaucoup d'anaphylaxie puis d'allergie liée à ces médicaments-là. Le firmagon est le meilleur, en tout cas, celui qui est sur le marché. par contre, peut donner des réactions cutanées au site d'injection. Il faut qu'il soit utilisé adéquatement. Il y a aussi des, je vais continuer avec les effets secondaires de l'hormonothérapie. Donc, les types d'hormonothérapie sont efficaces pour traiter le cancer, peu importe où il se trouve. C'est un traitement systémique. ça rend la radiothérapie plus efficace. Ça peut, dans certains cas, retarder l'apparition de métastases puis ça aide à réduire certains symptômes dans certains cas de cancer avancé. Pour ce qui est des effets métaboliques de l'hormonothérapie, ça ne se fera pas sans inconvénients. Associé à une hormonothérapie, il y a une prise de poids, une diminution de la masse et de la force musculaire. Il peut y avoir des débalancements métaboliques. Il y a des risques cardiovasculaires associés. Il peut y avoir perte de libido, dysfonction érectile, bouffée de chaleur, fatigue, changement de l'humeur, gain de poids fonds musculaires, on en a parlé, fragilisation de la masse osseuse. puis, bon, effectivement, pour contrer l'ostéopénie ou l'ostéoporose, le lié à l'hormonothérapie, opté pour l'exercice physique. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On pourra prendre les questions. Marie-Christine, si tu peux m'aider, à moins qu'on aille à la conclusion. Je m'excuse, on a eu un petit pépin de présentation. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne traitera pas nécessairement tous les hommes. La surveillance active va être une alternative très valable pour certains cancers. On peut guérir d'un cancer de la prostate localisée détecté taux. En fait, les taux de succès sont, je dirais, excellents. Mais il y a des récidives puis ça prend un suivi à long terme. Les traitements peuvent avoir des conséquences sur la fonction urinale, la fonction érectile, sur la fonction intestinale. Il existe des stratégies pour prévenir certaines complications. Puis, il y a des traitements efficaces si des complications surviennent. Il y a beaucoup de recherches en cancer de prostate, que ce soit pour des cancers localisés ou pour des cancers avancés. Les traitements sont de plus en plus efficaces. Les traitements, standards, ça milliard, il y a des nouveaux traitements, il y a des nouvelles, même des nouvelles gammes de traitements pour les cancers avancés qui sont apparus sur le marché depuis une dizaine d'années. C'est un domaine en ébullition. Les hommes atteints de cancer à la prostate et leur famille peuvent être optimistes pour le présent et pour l'avenir. puis on demeure actifs au niveau de la recherche. Parlez-en autour de vous puis j'ai tout mon temps pour les questions. On prendra tout le temps que Marie-Christine nous donne. Je vous remercie. Docteur Lebel, j'aimerais vous remercier pour votre présentation. La première des choses que j'aimerais dire, c'est, bon, il y a peut-être des diapos où vous ne voyez pas nécessairement tout le texte. Ça, c'est vraiment une question d'avoir la dernière version, exemple, des présentations PowerPoint. Ça fait partie de la technologie. Cela dit, oui, on va la rendre disponible. J'ai eu une question à ce niveau-là. Alors, on va la rendre disponible. Donc, vous pourrez voir les diapos dans leur ensemble. Juste rapidement, il y a des questions qui ont été posées concernant l'APS. Dépendamment des régions, on va parler d'APS qui est une protéine spécifique aux cellules prostatiques. Mais souvent, on va utiliser le terme PSA. Peut-être que vous êtes plus à l'aise avec le terme PSA, mais c'est toujours la même chose. Donc, quand on fait un prélèvement sanguin, quand on fait un dépistage, quand on fait un suivi après un traitement, c'est ce qu'on va chercher. On va chercher cette mesure-là pour voir si cette protéine-là qui garde, en passant, en parenthèse, votre sperme sous forme liquide, c'est sensiblement son rôle. En fait, le PSA, c'est en anglais. c'est APS en français puis PSA en anglais. Exactement. Exactement. Alors, nous, on parle beaucoup d'APS, mais souvent, dépendamment de certaines régions ici à travers la province et puis même au Canada puis je vous dirais en Europe, en France, etc., ils vont utiliser tout particulièrement le PSA. Mais c'est exactement la même chose. Puis quand on fait un dépistage ou un dosage après un traitement, c'est sensiblement la donnée qu'on va aller chercher. Quand on a parlé de l'infadectomie, je m'excuse si j'utilise peut-être pas le bon terme, ça, ça a vraiment à voir avec les ganglions. Alors, souvent, quand on va voir une chirurgie, l'urologue va retirer les ganglions en même temps. Alors, c'était plus cet aspect-là. Je sais que le nom était scientifique, mais on faisait plus référence à ça. On va débuter la période de questions. On a beaucoup de questions, mais savez-vous quoi? Je vais commencer par la première qui a été posée en ligne, docteur Lebel. Puis c'est, dans le fond, ça a à voir avec le rapport de biopsie. On va faire un petit peu du coq à l'âme ici. Ne soyez pas étonnés. OK? Mais je vais ouvrir la période de questions avec cette question-là. Puis après ça, on va y aller de façon un peu plus chronologique, si vous me le permettez. C'est, comment savoir mon grade après une biopsie? Parce que, et ça revient souvent, les patients ont une confirmation comme quoi ils ont un cancer de la prostate. Ils ne connaissent pas leur grade. Ils viennent de voir la présentation. Vous avez parlé de grade. C'est l'agressivité. C'est l'espèce de monstre qui se présente à nous. Ça peut être un monstre gentil, un monstre pas fin. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a énormément de patients qui n'ont même pas ces données-là. On leur annonce un cancer. Ils nous appellent. Première chose qu'on ne sait pas, c'est quoi leur taux d'APS, c'est quoi leur grade, etc. Dans le cas de ce patient-ci, docteur Lebel, il a appelé l'adjointe de l'urologue qui n'était pas au courant. Elle n'avait pas l'information et elle ne pouvait pas lui donner. Qu'est-ce que le patient doit faire dans un moment comme ça où il veut connaître son grade, surtout après la présentation de ce soir? En fait, quand votre urologue vous rend compte, en théorie, la décision de faire la biopsie a été faite suite à un dosage d'APS puis le toucher au doigt. À ce moment-là, le stade puis l'APS sont connus. Le grade, c'est vraiment le rapport de pathologie. La biopsie, l'information principale qui va être donnée suite à la biopsie, c'est le grade. Sur le rapport papier, l'urologue du patient va avoir le grade nécessairement dans 100 % des rapports pathologiques, ça va être écrit. Puis il va y avoir le nombre de biopsies positives sur 12 ou sur 13. Puis la quantité de chaque biopsie, ça va être écrit le pourcentage de cancer de chaque trois-quarts, le pourcentage de cancer. Exemple, si 20 % de la carotte est atteinte de cancer, ça va être écrit. Donc, en théorie, il devrait avoir accès à ce rapport-là, mais je sais que ce n'est pas disponible dans le DSQ. Je pense que ce n'est pas disponible dans le dossier Santé Québec informatisé auquel les patients ont accès, mais c'est dans le dossier du patient. Est-ce que ce qu'on essaie de dire ici à ce moment-là, pour tous les patients qui sont en ligne puis qui nous écoutent, puis ça va faire partie du résumé de la conférence, demandez vos chiffres, demandez au minimum votre score de Gleason, votre STAN, si c'est possible, puis votre APS à la biopsie. C'est ça. OK, parfait. C'est sûr que la très grande majorité des Gleason 6 sur 10 ou des groupes gradistologiques 1 sur 5, la très grande majorité de ces cancers-là vont évoluer plus lentement. Puis, quand le volume est plus petit, ces patients-là sont candidats à une surveillance active. Parfait. OK. C'est important comme information. On va débouler avec les questions. Alors, ce qu'on veut savoir, j'ai 64 ans, je viens de recevoir un diagnostic. On va y aller avec les choix de traitement ici, puis il y a des questions par rapport justement aux choix de traitement. J'ai 64 ans, je viens d'avoir un diagnostic de cancer, évidemment. Bon, stade 1, considéré comme intermédiaire favorable. j'ai eu ce qu'on appelle une RTURP à 48 ans. Peut-il y avoir des problèmes à une prostatectomie radicale avec une prostate potentiellement fibreuse? Bien, en fait, après une RTURP, dans les premiers mois, peut-être que je ne recommanderais pas d'aller à une prostatectomie radicale, mais ça fait plusieurs années. Moi, personnellement, je n'ai pas de restrictions à faire une prostatectomie radicale à ces patients-là, puis généralement, ça se passe bien. Puis, pour les facteurs de risque mentionnés, la prostatectomie est une option. Très bien. Question numéro 2. Elle est en deux temps. Alors, voici le contexte. Âgé de 55 ans, il a été diagnostiqué en octobre avec un stade T2C. OK. Alors, on sait que ça touche les deux lobes. Son glissonne est de 3 plus 4. Donc, on parle d'un grade intermédiaire favorable. Puis, son scan et s'intigraphie sont, dans les deux cas, c'est négatif. Alors, l'APS est à combien? Pardon? L'APS est à combien? 5.8. OK. Oui. Alors, puis une chirurgie radicale est envisagée en février, donc le mois prochain pour maximiser les chances de guérison. Sa question est vraiment importante parce qu'elle touche deux ou trois autres questions. À votre avis, dans ce cas, est-ce que l'âge est un facteur déterminant dans le choix du traitement pour une guérison? Entre parenthèses, prostatectomie versus radiothérapie. Pouvez-vous, dans ce cas, expliquer dans quelle mesure l'âge peut jouer un rôle dans un tel choix? Puis, en même temps, est-ce qu'il pourrait y avoir des arguments, si je décide de ne pas choisir la chirurgie, des arguments pour la radiothérapie? En fait, plus l'homme, le patient est jeune, plus on va avoir jusqu'à un certain point tendance à recommander la chirurgie parce que le taux de succès est élevé. Le taux de récidive est un peu plus faible que la radiothérapie, selon certaines études. C'est sûr que je ne sais pas s'il y a des radio-oncologues en ligne ou quoi que ce soit. On ne veut pas ouvrir un gros débat là-dessus, mais il y a quand même des données qui suggèrent que le taux de récidive est un peu plus faible. L'autre chose, un patient jeune va récupérer plus facilement ses érections puis sa continence qu'un patient plus âgé. Comme je le disais, on garde dans notre manche la possibilité de faire une radiothérapie complémentaire. C'est sûr que l'âge, jusqu'à un certain point, rentre en ligne de compte. Par contre, si on regarde sur un horizon de 10 ans, la survie a été montrée comme équivalente entre une radiothérapie puis une chirurgie. Pour un patient, exemple, de 72 ans qui a entre 10 et 18 ans d'espérance de vie, pour dire quelque chose, la radiothérapie est une excellente option aussi parce que l'espérance de vie est un peu moins longue. À 10 ans, les résultats devraient être équivalents en termes de survie spécifique au cancer. Puis un patient dans les 70 ans avancés va avoir plus de difficultés à recouvrir ses érections puis sa fonction urinaire. OK. Ça, c'était deux questions cœur concernant les choix de traitement. Puis moi, j'inviterais évidemment les patients, n'hésitez pas. Nous, on est là demain. On a la ligne 1-8-5-5. On a le clavardage. On va répondre à vos questions davantage. Mais pour avancer dans la période de questions, si vous le permettez, Dr. Labelle, j'aimerais sauter, je vous dirais, directement au dépistage. On va y aller peut-être un petit peu plus par ordre chronologique. Alors, bonjour, j'ai 78 ans. Mon taux d'APS est passé de 4,7 à 6,7 en quelques mois. Je n'ai aucun symptôme. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Puis c'est quoi la suite des choses? Bon, c'est sûr qu'il y a certaines associations qui recommandent d'arrêter de dépister à 70 ans. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Dans notre centre, on utilise beaucoup le 10 ans d'espérance de vie. Comme je disais, dans certaines présentations que je fais, je mets des statistiques de Statistique Canada qui met l'espérance de vie selon l'âge. Puis à la naissance, l'espérance de vie d'un homme est de 82 ans au Canada, mais quand un homme est plus vieux, son espérance de vie est plus que 82 ans. Donc, un homme de 82 ans a encore 5 ans d'espérance de vie, donc une espérance de vie de 87, 88 ans. Donc, le 10 ans d'espérance de vie, statistiquement parlant, si j'étais un vendeur d'assurance, la ligne se trace à peu près 78 ans. Donc, probablement qu'on devrait ralentir le dépistage après l'âge de 78 ans. Par contre, quand on diagnostique un cancer à ces âges-là, on les traite parce que le patient, selon nous, a au moins 5 ans d'espérance de vie. Par contre, à 78 ans, si jamais on trouvait un cancer cliniquement significatif, probablement que ça serait plus une radiothérapie qu'on offrirait aux patients. C'est plutôt rare qu'on fait une prostatectomie pour un patient de 78 ans. Normalement, à cet âge-là, je fonctionne avec un seuil d'à peu près 6,5 d'APS. Donc, si l'examen prostatique est normal et que l'APS est autour de 6,7, 6,8, j'aurais tendance à contrôler l'APS encore. Là, ici, ce qui est parlant, c'est l'augmentation d'APS. Ce n'est pas seulement le seuil absolu. Le fait que l'APS est monté de 4,7 à 6,7, ça, c'est plus inquiétant. C'est plus inquiétant qu'un APS qui serait passé de 6,6 à 6,7 en deux ans. Si on parle de vélocité de l'APS, qui est un autre critère qu'on peut utiliser aussi, généralement, à ces âges-là et à ces seuils-là, un APS qui va monter de plus de 0,75 par année va être considéré plus suspect. OK. À ce moment-là, si on reste avec ce même patient-là, est-ce qu'on saute tout de suite à la biopsie ou bien est-ce qu'on fait une IRM compte tenu de son âge ou compte tenu peut-être de ses appréhensions? Ça devient un peu si le patient... Au Canada, les recommandations ne sont pas encore de faire un IRM à ce patient-là. Si on décide d'aller de l'avant, ce sera encore des biopsies prostatiques randomisées. Si jamais on trouve un cancer de groupe graditologique 1 sur 5, à ce moment-là, on offrirait une surveillance active. Puis là, l'IRM ferait partie de la surveillance pour être sûr de ne pas avoir manqué un cancer de groupe graditologique 2, 3, 4, 5. En Europe, ce patient-là aurait un IRM, mais en Europe, ce patient-là ne serait probablement pas dépisté parce qu'on sait que le dépistage offre surtout un avantage chez les patients qui ont plus de 10 ans d'espérance de vie. Par contre, moi, j'ai beaucoup de patients dans ma clientèle qui ont 77, 80 ans puis qui ont l'air d'avoir 68 ans. Donc, il y a l'âge biologique aussi qui rentre en ligne de compte. J'ai des patients de 78 ans qui ont l'air beaucoup plus jeunes que certains autres de mes patients de 71 ans. OK. On va sauter à la biopsie. Écoutez, on va arriver à vos questions. Je vous le dis, on va essayer de pédaler le plus rapidement possible, mais il n'y a personne qui va être délesté. Si on ne répond pas ce soir, vous allez avoir un appel ou bien un courriel de la part de notre équipe dès demain. On va y aller avec la biopsie. Puis ça, c'est une question fréquente. OK. Alors, on a un patient qui est cédulé pour une biopsie. Celui-ci, il dit mon taux d'APS était à 5,8 lorsqu'on m'a cédulé une biopsie. Il est à 4,6 maintenant, puis le toucher rectal est normal. Est-ce que je peux l'annuler? J'ai 60 ans. À 60 ans, tout dépendant du seuil utilisé par le médecin. Là, souvent, on va utiliser 4,0 ou 4,5. Donc, à 4,6, c'est encore un peu élevé. Par contre, c'est sûr que si le patient avait un APS à 5, il y a 5 ans, puis que l'APS était à 4,6, on peut dire que c'est stable puis c'est moins inquiétant. S'il y a quelque chose, c'est probablement un cancer de bas risque. Puis là, c'est peut-être moins urgent d'aller vers des biopsies. Par rapport à si le patient avait un APS à 2 l'année passée, 5,8 il y a deux mois, puis 4,6 il y a deux semaines, bien l'APS est quand même passé de 2 à 4,6. OK. Alors, à ce moment-là, ce que vous dites, c'est qu'il faut vraiment regarder tous les taux d'APS, voir s'il n'y a pas eu un bond qui ferait en sorte qu'on devient suspicieux. Puis même si ça redescend, on garde en tête le bond que le taux aurait fait. Il faut garder la trajectoire parce que, tout dépendant des autres APS les autres années d'avant, si c'est une trajectoire un peu en dentie, mais si ça va vers le haut, le fait que ça ait baissé de 5,8 à 4,6 cette année, ça va vraiment dépendre de l'année passée puis d'il y a deux, trois ans, c'était quoi, là. Puis ça va aussi dépendre si le patient a un inhibiteur de la 5-alpha-réductase. Avodore, Proscar, Finastéride, Dutastéride, ces médicaments-là font baisser artificiellement l'APS de moitié. si le patient a un APS à 6 puis que l'avodore est introduit, on s'attendrait au bout de 6 à 12 mois à ce que l'APS baisse à 3. Si l'APS est passé de 5,8 à 4,6 sous avodore, c'est suspect parce que ça n'a pas baissé assez. OK. Je pense que vous répondez à plusieurs questions déjà en partant avec cette réponse-là. rapidement, j'ai eu un cancer de la vessie il y a 4 ans. C'était un cancer malin mais superficiel. J'ai eu un diagnostic de cancer de la prostate en janvier de cette année. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que le cancer de la vessie aurait pu induire un cancer de la prostate ou est-ce que c'est indépendant? Probablement qu'il n'y a pas de lien. Les facteurs de risque de cancer de la vessie sont généralement l'hérédité le tabac l'exposition des produits industriels le cancer de la prostate les facteurs de risque sont héréditaires aussi la race les habitudes de vie l'alcool pas nécessairement le tabac en cancer de la prostate donc probablement qu'il n'y a pas de lien mais il y a peut-être des gènes qui assujettissent les patients à plus de risque de cancer tout organe confondu là ok on a une bonne question ici on sait qu'on est en temps de pandémie il y a du délestage il peut y avoir des reparts de chirurgie alors on a un patient qui nous dit écoutez j'ai j'ai un stade T2C donc on sait que ça touche les deux lobes probablement avec un touché rectal qui est positif j'ai un score de Gleason 3 plus 4 donc c'est quand même ce qu'on appelle un grade intermédiaire favorable lui sa question c'est vraiment de savoir jusqu'à quand est-ce qu'on peut reporter une chirurgie parce que dans son cas c'est une chirurgie jusqu'à quand est-ce qu'on peut la reporter sans qu'il y ait de préjudice sans que son cancer progresse ouais c'est sûr que c'est un temps de pandémie là on n'a pas vécu une période comme celle-là depuis la grippe espagnole c'est sûr que c'est des circonstances un peu exceptionnelles généralement on dit qu'on aurait à peu près six mois à partir du diagnostic sans qu'il y ait d'impact mais écoutez chaque centre a été obligé de nous on a tout coté nos cancers selon la priorité des cas puis on y va selon les cas les plus prioritaires puis on a difficulté à rentrer dans nos délais puis on est dans une région où il y a moins de cas que dans la région de Montréal donc c'est sûr que je suis un peu mal à l'aise à répondre à ça mais généralement on dit qu'on a six mois à partir du diagnostic une autre question concernant la chirurgie ce patient-là a vu son taux d'APS augmenter donc en septembre 2020 il y avait un taux d'APS à 0.1 0.12 en janvier de cette année son APS est à 0.17 puis il se posait de sérieuses questions en savoir si son vaccin contre l'influenza pouvait avoir un impact sur le taux d'APS non moi je ne pense pas que les vaccins aient un rôle à jouer puis je conseillerais à tous les patients qui ont l'opportunité de se faire vacciner pour la COVID de le faire le taux de récidive après une prostatectomie radicale généralement ce qui est utilisé c'est 0.20 là ici à 0.17 on peut penser qu'il y a peut-être une récidive qui se prépare le temps de dédoublement de l'APS va être à calculer ici plus l'APS monte lentement plus ça va en faveur d'une récidive locale dans le site de chirurgie si l'APS monte rapidement ça va en faveur d'une récidive à distance si l'on pense à une récidive dans la loge prostatique puis que le bilan d'extension est négatif à ce moment-là normalement à 0.20 on recommande une radiothérapie de rattrapage ok je pense que ce qui fait peur aux patients souvent quand on parle de récidive après une chirurgie c'est peut-être l'association justement de radiothérapie puis d'hormonothérapie on est-tu obligé d'avoir l'hormonothérapie puis dans quel contexte on va l'avoir cette hormonothérapie-là en association bien en fait quand le patient a un traitement à visée curative là quand c'est un cancer de bas risque ou risque intermédiaire assez favorable il n'y aura pas d'hormonothérapie si c'est un risque intermédiaire généralement il va y avoir probablement six mois d'hormonothérapie puis si c'est un risque plus élevé il va y avoir deux à trois ans en tout cas 18 à 36 mois d'hormonothérapie avec sa radiothérapie par contre dans un cas de récidive après une chirurgie si on pense que la récidive est localisée le patient va avoir une radiothérapie de rattrapage puis après ça il va avoir un suivi d'APS puis si l'APS redescend à zéro se stabilise à un niveau très bas bien là il n'y aura pas d'hormonothérapie par contre il y a une récidive quand même malgré la chirurgie et la radiothérapie à ce moment-là on va attendre de voir s'il y a des métastases là s'il y a des métastases il va y avoir hormonothérapie ou à la rigueur s'il y a une seule métastase il pourrait y avoir une radiothérapie stéréotaxique sur la métastase mais s'il y a métastase il va y avoir hormonothérapie s'il y a récidive d'APS malgré une chirurgie malgré une radiothérapie de rattrapage mais qu'il n'y a pas de métastase là c'est un peu plus controversé mais souvent on va attendre un seuil d'APS à 5 ou à 10 sans métastase pour commencer une hormonothérapie je pense que ça répond à la question je pense que ça répond à une panoplie de questions parce que on sait que le taux d'APS est quand même précis après un traitement puis c'est une source d'inquiétude à chaque fois qu'on fait un dosage on se pose la question à savoir si on est en récidive si c'est normal si c'est je vais vous poser deux questions vraiment en rafale après une chirurgie normalement le taux d'APS est supposé être à zéro mais moi j'ai souvent des questions de la part des patients sur notre ligne 1-855 clavardage qui disent l'APS est à 0.001 0.002 0.003 je veux dire est-ce qu'ils sont toujours sous le seuil de ce qu'on appelle un taux d'APS détectable quand on joue dans ce genre de décimal c'est pour ça qu'on se donne le seuil de 0.20 justement parce que ça existe des patients qui ont 0.02 pendant 10 ans ça se peut qu'il y ait un coin de prostate normal qui n'ait pas été enlevé par le chirurgien exemple près de l'urette ça peut être faisable de laisser de la prostate normale sans trop s'en rendre compte puis cette cellule de prostate normale peut se multiplier un peu c'est pour ça qu'on ne veut pas nécessairement un seuil de 0.001 ok parfait on va y aller directement avec encore la chirurgie mais on va y aller avec la dysfonction érectile moi j'ai une grappe de questions c'est évident qu'on sent que les patients à partir du moment qu'ils ont une chirurgie on a des questions ça fait 5 mois ça fait 1 an ça fait 2 ans j'ai des troubles érectiles on a récupéré la continence on a récupéré puis évidemment la libido est là mais les érections sont pas là question est-ce que le viagra est meilleur que le cialis puis est-ce qu'on doit continuer avec ces traitements oraux-là même si ça ne fonctionne pas exemple dans les 6 premiers mois bien c'est sûr que ça coûte cher ces médicaments-là première chose il faut les avoir essayé quelques fois ce qu'il faut savoir avec viagra c'est qu'il faut le prendre une heure avant il faut ne pas le prendre trop avec la nourriture grasse viagra va durer à peu près 6 heures donc il faut être timé un peu plus il y a 2 doses en 50 puis 100 mg donc si on a essayé le 50 ça ne fonctionne pas on essaye le 100 si 50 c'est la bonne dose bien viagra on peut le casser en 2 donc ça coûte 2 fois moins cher d'acheter le 100 puis de le casser peut donner des douleurs musculaires vision bleutée le cialis il faut le prendre 2 heures avant va durer 24 à 36 heures donc ça ça peut être un avantage de cialis peut être utilisé peut-être 2 fois ou le timing a moins besoin d'être précis il existe cialis aussi à petite dose qu'on prend à chaque jour ça finit par coûter un peu plus cher mais on a moins besoin de de se casser la tête puis de s'entendre à l'avance les deux sont bons mais il faut que ça soit pris correctement il y a l'évitra aussi puis si jamais on peut si c'est pas parfait avec ces médicaments-là on peut y aller avec une pompe à pression négative pour amener le sang dans le pénis puis mettre un anneau qu'ils appellent un anneau de plaisir ou en anglais un cork ring mettre ça à la base du pénis en plus du traitement par la bouche ça fait que ça une combinaison de ces trois choses-là bien le taux de succès est meilleur ce que je mentionnais aussi c'est qu'il y a possibilité d'aller mettre des suppositoires de prostaglandine muse dans l'urète à utiliser 20 minutes avant il y a plusieurs doses de ça ça peut fonctionner assez bien ça peut faire un peu mal aux deux partenaires par contre puis il y a des injections dans le corps caverneux sur le côté du pénis avec une aiguille en métal à se mettre avec une dose précise de médicaments qui va avoir été déterminée que son urologue au préalable puis c'est un essai-erreur le patient vient avec ses fioles de médicaments ses seringues ses aiguilles puis on va petit peu par petit peu augmenter la dose jusqu'à ce que ça fonctionne puis ça ça peut fonctionner très bien puis il existe la possibilité d'avoir une intervention pour mettre des prothèses péniennes qui sont soit pliables ou qu'on peut gonfler à être d'une pompe je pense que le message qu'on essaie de passer ici c'est que peu importe la dysfonction érectile il y a toujours une option de traitement puis il faut en parler à son urologue en quelque part on peut y arriver ça va prendre de la créativité j'essaie de le dire aux patients qui nous appellent c'est sûr que tout de suite après une chirurgie il faut se donner le temps il faut être patient il faut travailler sur la réhabilitation mais le message que j'entends quand vous me donnez ces réponses-là c'est écoutez il y a des traitements puis on n'est pas au bout de nos peines pour les traitements même si les deux nerfs les nerfs érectiles sont complètement enlevés en raison du cancer on peut toujours y arriver c'est sûr que si tous les nerfs ont été brisés le risque est plus faible mais là c'est du cas par cas là c'est du cas par cas des fois on va parler d'injection mais en quelque part je pense que le message a passé ici je vois qu'on est déjà rendu à la fin de notre conférence puis on a encore plein de questions mais il faut garder la communication verte avec l'aurologue on peut continuer un petit peu avec la période de questions moi c'est à ta discrétion ok on va continuer ça c'était pour aborder peut-être juste un dernier conseil les hommes qui viennent d'avoir exemple une chirurgie ils sont particulièrement impatients tant au niveau de l'incontinence qu'au niveau de la dysfonction érectile pouvez-vous les rassurer par rapport à ça parce que j'en ai qui m'écrivent qui disent ça fait deux mois je suis incontinent le jour quand je suis couché j'ai pas de problème ou quand je suis assis j'ai pas de problème même chose pour la dysfonction érectile ça fait trois mois que j'ai eu ma chirurgie je récupère ma continence j'ai carrément une dysfonction érectile c'est très court en termes de laps de temps peut-être c'est sûr que pour la continence il faut être patient ça peut prendre plusieurs mois je pense que trois mois c'est trop tôt pour lancer la serviette il faut faire les exercices de Kegel plusieurs fois par jour plusieurs des séquences d'une dizaine d'exercices prolongés trois, quatre fois par jour idéalement ça peut aider d'aller voir une physiothérapeute spécialisée en rééducation périnéale pour ce qui est de la fonction érectile c'est d'essayer des méthodes alternatives puis de se laisser du temps aussi on a eu une question importante on sait que le IFU est un vous allez pouvoir l'expliquer c'est quoi le IFU c'est un traitement qui est disponible en Europe ici ce n'est pas nécessairement un standard puis j'ai été un petit peu surprise d'avoir un appel ce matin me disant que vous me parlez du IFU les effets secondaires du IFU etc puis le IFU peut être mis un peu dans la même catégorie que la cryothérapie c'est des traitements alternatifs un peu le cancer de la prostate dans un bon pourcentage des cas va être multifocal il va y avoir une sumeur principale mais il va y avoir d'autres lésions satellites qu'on peut dire puis là le IFU et la cryothérapie sont susceptibles de manquer ces cancers-là par rapport à un traitement plus global comme la prostatectomie la radiothérapie une radiocurie donc ce n'est pas recommandé comme traitement de base comme les autres fait que c'est un peu ça que je peux dire par contre chez un patient avec je ne réfère pas beaucoup de patients au IFU donc je pense que je vais m'arrêter là est-ce que docteur Labelle le IFU c'est un traitement qui est encore sous protocole de recherche puis qu'il y aurait certains centres hospitaliers qui l'offriraient mais sous le couvert d'un protocole de recherche ou oui je pense qu'à McGill à Toronto en Europe aux États-Unis là oui mais comme je disais au Québec ce n'est pas un traitement standard comme ce qu'on a discuté ce soir ok très bien écoutez il y a encore il y a encore on va adresser une dernière question puis après ça on va conclure peut-être peut-être juste pour compléter votre question tantôt c'est normal qu'après une prostatectomie la nuit les gens soient au sec normalement c'est plus en position debout ou à l'effort qu'il va y avoir des fuites assis puis couché bien généralement ça ça va bien c'est vraiment plus la gravité puis la force du sphincter qui fait qu'il va y avoir des fuites je ne sais pas si ça répond non mais je pense que ça répond puis je pense que bien en fait je ne pense pas il y a également une autre question c'est que bon la surprise de ces hommes-là exemple lorsqu'ils sont debout durant le jour ils sont assis ils sont au sec ils se lèvent puis pas longtemps après la prostatectomie ils vident complètement leur vessie mais quand je dis complètement c'est complètement là je pense qu'il y a une surprise à ce niveau-là puis je sais peut-être qu'ils auraient besoin d'être rassurés par vous en disant que c'est normal puis que ça va durer X temps mais je pense qu'ils aimeraient l'entendre de votre bouche ouais bien en fait le taux de le taux de 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 renforcement puis le taux d'amélioration 90% des hommes vont être beaucoup plus contents de leurs propres résultats un an après l'opération mais ça peut prendre plusieurs mois par contre tout dépendant de comment ça s'est passé pendant l'opération s'il y a des artères obturatrices accessoires qui ont été clippées ou les nerfs ou si la sphincter a été brisée bien c'est sûr qu'il y a un faible pourcentage de cas qui vont rester avec plus de fuite puis à ce moment-là j'hésiterai pas à consulter peut-être pour avoir une chirurgie pour corriger ça s'ils sont dans le faible pourcentage de patients qui vont rester avec des problèmes ok ça je pense que c'est assez clair puis de toute façon j'ai déjà écrit un article là-dessus c'est quand considérer une chirurgie puis on va mettre les liens dans le résumé qu'on va faire du webinaire mais en d'autres mots personne devrait être inquiet du fait qu'ils ont des fuites extrêmement importantes qu'ils vivent complètement leur vessie peu longtemps après leur chirurgie ici on parle d'un mois deux mois c'est trop tôt mais quand on s'approche de douze mois là il y aura peut-être des séquelles permanentes mais dans les premiers mois il faut persister puis il faut être persévérant d'accord parfait on va si vous permettez parce qu'il est déjà rendu 20h40 je pense qu'on va rectifier le temps pour ce genre de webinaire là ce sont des webinaires extrêmement importants ce ne sont pas des webinaires de 60 minutes pour un sujet très 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 précis ici là on parle du cancer de la prostate on parle des traitements on parle des effets secondaires on parle des choix puis évidemment tout tout ce qui peut toucher est-ce que vous me voyez bon alors tout ce qui peut toucher finalement une personne qui vient d'avoir un diagnostic ou une personne qui se pose des questions on révisera l'heure mais ce que j'aimerais faire à l'heure actuelle c'est j'aimerais d'une part remercier tous les participants pour leurs questions j'aimerais vous rassurer que les questions qui n'ont pas été répondues ou si vous sentez encore que vous avez besoin d'avoir des précisions écrivez-nous appelez-nous ou 1-855-899-2873 avant de quitter c'est certain que votre opinion compte alors quand vous allez quitter vous allez être invité à remplir un sondage puis vous n'aurez qu'à cliquer sur continuer une chose importante docteur Lebel j'aimerais vraiment vous remercier votre point de vue est extrêmement important c'est le type de conférence ou de webinaire ou le sujet je vous dirais qu'on tient à peu près deux fois par année parce qu'il y a toujours des évolutions il y a toujours une opinion qui est différente il y a toujours un partage d'information alors ce que vous avez amené ce soir comme opinion information puis évidemment tous les faits en tant queurologue sont extrêmement importants puis c'est extrêmement apprécié comme je le mentionnais les questions en suspens vont être répondues par nos infirmières puis en lien un petit peu avec le webinaire du docteur Lebel le prochain webinaire va avoir lieu le 24 février à 19h puis il sera question vraiment de comprendre votre rapport de biopsy alors avec Dominique Trudel pathologiste et chercheur au CHUM on en a parlé un petit peu plus tôt c'est important de comprendre votre rapport au moins de savoir qu'est-ce qui se passe en termes de type de cancer que vous avez puis on va démystifier ça le 24 février prochain alors je vous invite à être des nôtres évidemment puis encore une fois docteur Lebel j'aimerais vous remercier infiniment il va y avoir un résumé de la conférence en cinq points demain qui va vous être envoyé par infolet alors n'hésitez pas à cliquer là-dessus puis voir finalement c'est quoi qu'on ressort de cette conférence là merci docteur Lebel c'était Marie-Christine pour Procure en parle chez Procure merci vous avez aimé les services de Procure alors n'hésitez pas à contribuer à Procure point CA merci pour votre générosité pour votre générosité